Hello aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo qui va être un vlog tatouage Je m'excuse d'avance pour ma voix, c'est à cause de rock en scène Ah c'était très cool les concerts de Billie Eilish et de Girl in Red Dawn Je crois que c'est des gigas rires You with me Je n'ai pas le moyen de filmer tout ça plus tard Puisque là, au moment où je vous parle, dans même pas 4-5 jours, je me fais opérer des danses sagesse Et c'est mort, je ne pourrais même pas parler je pense Dans cette vidéo, vous allez me suivre à travers moi qui me fais tatouer le ventre Donc en fait, si vous n'avez pas suivi, je n'avais pas posté de vidéo, j'avais posté que des shorts TikTok là-dessus Je me suis fait tatouer le ventre au début de cette année, je crois, janvier En fait, je n'avais pas fini le tatouage parce que j'avais trop mal Et à chaque fois, je repoussais la date du moment où il fallait que je le termine Parce que je savais que j'allais avoir mal Mais j'ai enfin eu le courage d'aller le terminer Je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans un long vlog Enfin, dans un vlog plutôt qu'un Reels Parce que vous avez été nombreux à me le demander Donc, le voilà Mais avant de rentrer dans le vif du sujet Je tenais à remercier la marque Evenco de sponsoriser cette vidéo Alors, je n'aime pas forcément enchaîner des vidéos sponsorisées Mais cette fois-ci, c'était vraiment une question de timing Puisque comme je vous ai dit, je me fais opérer des dents de sagesse dans pas longtemps Et c'est juste que les dates se sont rapprochées un peu Sans que je le vois venir Et voilà, donc je suis désolée Mais aujourd'hui, je suis très contente que Evenco sponsorise cette vidéo Puisque, vous savez pas, Evenco, c'est une marque française de culottes menstruelles Je pense que vous savez vraiment maintenant ce que c'est les culottes menstruelles Donc, en gros, c'est des sous-vêtements que vous portez à la place de protection hygiénique Pendant vos menstruations Ça change la vie, honnêtement Moi, depuis que j'ai eu l'occasion d'en essayer C'est impossible pour moi de repasser à des protections classiques Un jour, justement, j'étais chez Léo Et j'avais pas de culottes menstruelles Et j'ai dû mettre des tampons J'ai cru que j'allais mourir Donc vraiment, c'est impossible Une fois que vous avez essayé ça, de passer à autre chose Ils m'ont envoyé des nouveaux modèles Enfin, en tout cas, des modèles que je ne connaissais pas Donc, il y en a une qui est rouge Je vais vous en montrer essayé Et vous pouvez voir l'intérieur des protections C'est vraiment très très bien protégé Moi, à chaque fois, je leur demande de m'envoyer Celles qui sont très épaisses Parce que je sais que des fois, j'ai des flux très abondants Et elles sont vraiment très discrètes Très confortables Et en plus, elles sont jolies C'est pas des culottes de grand-mère Vous pouvez les porter la nuit, la journée C'est très pratique Moi, je sais que je les passe à la machine Je sais pas s'il faut particulièrement Mais en tout cas, c'est que comme j'ai pas de machine à laver chez moi En fait, ce que je fais, c'est que Dès que j'en ai beaucoup qui sont sales Je vais direct à la laverie Et voilà, c'est très très pratique Ils m'ont donné un code promo de 40% pour vous Donc, je l'affiche à l'écran Et il sera dans la barre d'infos Mais il vous donne moins 40% sur tout le site Et je suis très contente d'avoir un aussi gros code promo A vous partager Donc voilà, si jamais ça vous intéresse Ce sera dans la barre d'infos Pour passer au vlog A la partie vlog de cette vidéo Alors, du coup, je suis allée voir Kido Tatouage Qui est une tatouesse que j'ai rencontrée Grâce à mon amie Lilo En fait, c'est une tatouesse qui Que de base, j'avais connue quoi Elle était venue à One Dream Et elle fait des choses vraiment très très jolies Et je lui ai demandé si ça l'a gêné ou pas De finir mon tatouage au ventre Et elle a gentiment accepté Alors, petite info drôle que vous allez voir Vous allez voir que je vous filme la devanture du shop Sauf que j'ai fait, du coup, Léo était censé m'accompagner Mais je l'ai fait se lever super tôt Pour un rendez-vous qui je pensais être à 11h Et en fait, était à 15h Donc on a fait tout le trajet C'était pas forcément à côté Et on est arrivé 4h en avance Mais ce qui s'est passé, c'est que Sur mon rendez-vous, j'ai vu rendez-vous le 11 août Et j'ai cru que c'était 11 août à 11h C'était le 11 août à 15h Et en fait, j'ai vu 11h J'ai fait, ah bah, 11 août, 11h Du coup, on a fait l'aller-retour Sachant que c'était pas vraiment à côté J'étais énervée J'ai pleuré En fait, j'ai des gros tocs Et ce qui fait que quelque chose se passe pas comme prévu Ça me fait pleurer Donc là, j'étais dépitée Parce qu'en plus, Léo a déplacé un rendez-vous Qu'il avait le matin, dans l'après-midi A son rendez-vous A l'heure à laquelle j'ai mon rendez-vous Donc il ne peut pas m'accompagner Je suis énervée contre moi-même Du coup, j'ai boudé un peu tout le trajet J'ai boudé contre moi-même J'ai pleuré un peu Et je me suis recoiffée Parce que j'étais énervée Du coup, là Je vais repartir dans l'après-midi Mais du coup, je vais y aller toute seule Et je vais essayer d'où filmer ce que je peux Sachant que c'est le ventre C'est un peu compliqué de filmer le ventre Désolée, j'ai eu un remonté acide De ma Monster Ponch Voilà J'ai juste le somme Parce que j'ai fait déplacer Léo pour rien J'étais contente qu'il vienne ma compagnie Et au final Bozo Bref En plus, je suis contente Parce que j'ai posté une story Je vous ai dit que j'avais filmé une vidéo YouTube De tatouage Et j'ai vu que vous étiez contents Donc je suis contente de ça Mais du coup, ouais Je vais essayer de filmer ce que je peux Et puis Et puis j'espère que les images seront bien Et Je sais pas si je suis pas normale A pleurer dès que quelque chose se passe pas comme prévu Je m'en veux de ouf d'avoir fait Léo se déplacer pour rien Je sais à quel point il galère à se lever super tôt Enfin bref Et c'est quelque chose que je n'ai pas dit à Kido Quand je suis allée à l'heure de mon rendez-vous Parce que j'avais trop honte Du coup, ce que j'ai fait c'est que je suis rentrée Chez Léo On a mangé Et je suis repartie ensuite toute seule Puisque Léo avait déplaçé un rendez-vous De base pour être avec moi Mais du coup, ce rendez-vous était en fait à l'heure Bah de mon rendez-vous à moi Bref, je suis bête Ça m'arrive très souvent Donc du coup, je suis retournée au shop Pour finir ce tatouage Sachez que la zone du ventre C'est une zone qui est assez difficile à tatouer Il faut bien tendre la peau Et puis ça bouge Parce que vous respirez Surtout après au niveau de la cicatrisation C'est surtout assez difficile Puisque c'est une zone qui bouge tout le temps Genre là, je suis assise Du coup, mon ventre est plié forcément Je vais pas vous cacher que c'était très douloureux Mais c'était moins douloureux Que la première fois Enfin, quand j'ai commencé ce tatouage Ou quand on a fait les tracés principaux C'était moins douloureux Et surtout, c'était plus rapide Et du coup, c'est une araignée Pour ceux qui n'avaient pas deviné la forme C'est une araignée Et le bas du corps de l'araignée Et les pattes descendent légèrement sur le pubis Donc, on va dire qu'il y a ça sur le pubis Et ça fait super mal Vraiment, se faire tatouer le pubis Je sais pas pourquoi Je me suis dit Putain, ça va être trop cool Ça va être trop stylé Mais sur le moment, je me suis pas rendue compte De la douleur Ça fait extrêmement mal Et je vais être honnête avec vous C'est peut-être pas quelque chose Que je referais De toute façon, je vais pas m'amuser Les femmes tatouer le pubis Honnêtement, y a pas grand monde qui voit cette zone Moi, mon mec Ah, c'est imaginez quoi Mais tout ça pour dire que ça m'a fait très très mal Je sais que la douleur des tatouages Comme des piercings, ça dépend des personnes Mais moi, en tout cas, je peux vous dire Que la zone du ventre, c'est vraiment pas C'était vraiment pas une partie de plaisir Et pourtant, si vous suivez mes vidéos J'ai un demi-bras full black tatoué Ça aussi, ça m'a fait vraiment mal Mais la douleur du ventre, c'est autre chose Plus jamais je fais un tatouage Qui descend aussi bas Je suis bête Mais du coup, je suis rentrée il y a quelques heures Parce qu'il fallait que je garde le cellophane Au moins trois heures J'ai pris la pluie Faites pas attention à mes cheveux Je me suis percée des points noirs Bref, je suis pas au top du top là Alors du coup, le tatouage est sous cellophane Attendez, je vais vous baisser un peu Le tatouage est sous cellophane Du coup, je vais le retirer avec vous Ah non, mon short s'est collé Oh la conne Il y avait pas de cellophane sur la partie du bas Du coup, qui do tatouage Qui a fait mon remplissage Je vous mettrai ces infos Dans la barre d'infos, tout ça C'est une connaissance d'amis Donc c'est pour ça Et donc elle me l'a gentiment fait Et qu'est-ce que je voulais dire Oui, du coup J'ai eu assez mal Et en gros, elle m'a conseillé Là, toute la soirée De me balader concrètement à poil Ce soir, parce que, bah, pour que le tatouage Il respire bien Je vais retirer le cellophane avec vous Donc je peux pas vous montrer jusqu'où ça descend Pour des raisons évidentes Je vais avoir mes règles Donc j'ai très mal au ventre Le timing est parfait Du coup, alors Je vais retirer ça calmement Je dirais que j'ai eu beaucoup moins mal Qu'au niveau du traçage des traits Mais voilà J'ai eu beaucoup moins mal Mais J'avais montré sur Instagram Mais Les pattes de l'araignée En gros, elles descendent Un petit peu sur le pubis Parce que je trouve ça stylé Et voilà Et bah c'était un très mauvais choix de ma part Parce que ça fait super mal J'ai mordu ma main Quand elle faisait Quand elle faisait le remplissage des pattes C'est pas sa faute Pourtant elle était Elle était très délicate Et en plus le ventre C'est Je crois qu'elle m'a dit Que c'est la zone la plus compliquée à tatouer Et bah le ventre Quand ça descend sur le pubis Enfin ça fait super mal Donc Donc voilà C'est pas sa faute Et je suis pas particulièrement douillette Mais c'est vrai que là Je dirais franchement Pour ceux que ça intéresse Sur une échelle de 1 à 10 Les tracés Une échelle de 1 à 10 Honnêtement c'était 10 Et là le remplissage dirait 8 Alors c'est toujours haut Mais ça va Je vous montre à quoi il ressemble Donc j'ai de l'encre noire un peu partout Je vais vous montrer ce que je peux Je peux Je vous partage jusque là quoi Après On est proche Mais à ce point là quoi Et voilà Je suis trop contente Parce que On voit vraiment Bah à quoi ça ressemble Beaucoup Je trouve qu'on voit vraiment mieux Le design Alors je sais qu'il y en a Qui vont sûrement préférer Avant le remplissage Tout ça Le projet de base C'était quand même Qu'elle soit full remplie Donc voilà Je suis très satisfaite J'ai très mal Attendez J'ai pas envie qu'on voit Les fesses aussi Donc c'est possible Qu'il y ait des retouches à faire Parce que bah Là vous voyez Enfin c'est le ventre Je suis en train de me plier Enfin c'est une zone qui bouge beaucoup C'est comme les bains et tout Et au total Total J'ai oublié Au début combien j'ai payé Mais le tatouage m'a coûté 400 300 300 ou 400 J'avoue je sais plus Parce que Si vous me suivez sur Instagram En fait je l'ai commencé en janvier Et après je me suis dégonflée Parce que j'avais trop mal Et comme Kido C'est une connaissance Je vais gentiment demander Si elle pouvait me le remplir Et puis donc en gros Le prix global Ça me revient Entre 300 et 400 J'ai plus trop de souvenirs Je vais prendre ma douche Et puis bah moi Je vous retrouve plus tard Coucou les copaines Ça fait 2 jours là Que je me suis fait tatouer J'ai un rentré de chez Léo J'ai les cheveux super sales Du coup je vous ai dit Que j'allais vous faire un update Là ça fait 2 jours Alors je vais me déshabiller Alors du coup Je pense que vous pouvez voir Qu'il commence à peler Enfin en fait là Il est au stade de la croûte Et du coup ça me fait super mal En fait c'est comme si Pour les personnes qui ne sont pas tatouées En tout cas à ce niveau là On va dire C'est comme si vous avez une croûte Sur votre peau Une blessure Et que vous tirez la peau Comme ça là Et bah là j'ai l'impression Que j'ai ça tout le temps Parce que bah c'est une zone Qui bouge tout le temps C'est le ventre Et du coup j'ai très mal J'ai mal Et en plus ça commence à gratter ici Vous voyez là où c'est un peu rouge C'est parce que J'ai commencé à gratter autour Mais voilà Voilà où ça en est Ouais ça commence à croûter Moi je sais que je croûte vite Mais voilà Je vais vous faire des petites updates Au fur et à mesure Bah forcément quand je sors dehors Je suis obligée de mettre un truc Qui va dessus Mais je ne sers jamais mes trucs Genre là mon pantalon J'essaie de les serrer au max Voilà d'ailleurs Je voulais en profiter Pour vous poser une question Je pense que vous avez vu en ce moment Que je ne sais pas trop La tournure que prend ma chaîne YouTube En fait j'aime bien faire un peu Ce que je veux Oh non attendez La peau je plante Je l'ai coincée dans ma fenêtre Vous voyez comme j'ai fait pour les vidéos Sur le lore de Mélanie Martinez Quand j'ai parlé de Billie Eilish Quand j'ai parlé de Taylor Swift Enfin en gros les tendances un peu du moment Mais est-ce que Je sais qu'il y en a qui aiment bien aussi Le contenu un peu plus chill Donc le contenu beauté Le contenu lifestyle Et du coup je vais vous demander Si est-ce que des Pas des daily vlogs Pas des weekly vlogs non plus Mais est-ce que des vidéos un peu plus Dans ma vie Ça vous intéresserait Parce que je sais que je partage beaucoup Ma vie sur les autres réseaux Parce que c'est plus instantané Et je sais pas si ça aura Autant de portée sur YouTube Parce que ce qui est bien Avec les autres réseaux C'est que avec TikTok par exemple Je peux vlogger ma journée Vous allez être Genre il y aura que mes abonnés Qui vont voir Mais ça peut aussi reach Une autre audience Donc est-ce que Ça vous intéresserait ici aussi Parce que YouTube C'est beaucoup plus difficile De reach une autre audience Je sais que j'aime bien par exemple Me poser devant les vlogs De EnjoyPhoenix Depuis des années J'adore me poser devant ces vlogs Et genre je mets en fond Et je fais autre chose Et j'aime bien Donc je me dis que Si moi j'aime bien Il y en a peut-être qui aiment aussi Donc voilà N'hésitez pas à me dire en commentaire Si le contenu vlog vous intéresse Ou si c'est plutôt du contenu Que vous regardez Sur les autres réseaux Parce que c'est plus rapide C'est plus instantané Voilà Ça me ferait plaisir D'avoir vos retours Parce que je sais qu'on évolue beaucoup Dans la consommation du contenu Maintenant Avec toutes les Avec les nouveaux types de réseaux Donc voilà N'hésitez pas à me dire En commentaire Moi ça m'aide beaucoup Donc après les updates Que vous venez de voir Là maintenant Ça fait 3 semaines Du coup que le tatouage A été terminé Et il est full cicatrisé Je vais vous montrer Bon excusez Je suis habillée qu'en haut Pas en bas Il est full cicatrisé Par contre Quand on regarde bien de près Si je tire ma peau là Vous pouvez voir que Il va avoir besoin De retouches en fait Puisque forcément Ma peau du ventre Elle bouge Et aussi Je suis allée à la salle Entre temps Je pouvais juste pas Me retenir en fait D'attendre qu'il soit Totalement cicatrisé Avant d'aller à la salle J'avoue Mais voilà On en est là Du coup Donc j'irai faire des retouches Mais probablement Pas maintenant Donc mon conseil C'est déjà Si vous vous faites Tatouer le ventre Mangez avant C'est important Si le seul conseil Que je peux donner Parce qu'on m'avait demandé Sur Instagram Je déconseille Le tatouage au ventre Comme premier tatouage C'est vraiment pas Une bonne idée Puisque j'ai vu que Certaines personnes Se faisaient tatouer le ventre Comme premier tatouage Alors il y a tatouer Et tatouer Si c'est un tout petit tatouage Vous allez avoir un petit peu mal Mais ça va Je déconseille un gros tatouage Comme ça sur le ventre Comme premier tatouage Moi mon premier tatouage C'est celui sur l'avant bras Ici Et c'était très supportable J'ai commencé par les bras Et après j'ai commencé A faire des zones Un petit peu plus sensibles Donc je vous déconseille Les zones très sensibles Comme premier tatouage Sinon ça va vous dégoûter En fait Et moi j'ai l'impression Que plus je me fais tatouer Plus j'ai mal En tout cas j'espère Que ce petit vlog vous a plu J'ai pas J'avoue que Je suis un peu dégoûtée Que Léo ait pas pu venir avec moi Mais c'est ma faute Parce que je me suis trompée Dans les horaires Mais j'aurais pu mieux Vous filmer le moment du tatouage Mais je me suis dit Que j'allais quand même Vous montrer le déroulement Et puis vous aussi Vous tenir au courant De la douleur Et aussi faire un tatouage Sur le ventre C'est pas un choix A prendre à la légère Puisque c'est quelque chose Qui est quand même Au milieu de votre corps C'est pas Le ventre C'est pas forcément une zone Qu'on voit tout le temps Je suis d'accord Mais on va dire Que c'est un petit peu Plus engageant Que le bras Parce que si par exemple Vous comptez tomber enceinte Je sais que ça arrive Pour certaines personnes De tomber enceinte Et d'avoir un tatouage au ventre Et que le tatouage Se remette totalement bien Mais ça peut arriver Aussi que ce soit pas le cas Puisque la peau est élastique Mais on a pas toussé Toute la même peau Moi je sais que J'envisage pas du tout D'être enceinte Donc c'est pas grave Mais c'est quelque chose A prendre en compte Si par exemple Aussi vous êtes enceinte Et que vous allez subir une césarienne Voilà Il y a plein de choses Quand on est capable En fait de donner naissance A un enfant Il y a plein de choses A prendre en compte Mais moi Comme c'est pas dans mes plans Autant vous dire Que je m'en fiche Mais voilà Un tatouage au ventre C'est Ça implique aussi A penser un peu Comment un tatouage Va évoluer Par exemple Si vous pensez A faire une très grosse Pâte de poids aussi Ça peut changer Ça va pas changer la forme Mais le tatouage Va un petit peu évoluer Enfin le tatouage Va évoluer Avec votre peau Et surtout ne vous faites pas Tatouer le ventre Avant de partir en vacances Ou en tout cas Avant de vous exposer Au soleil C'est pour ça que moi Je l'ai fait après De partir en vacances Puisque je me suis dit Que ça allait être une galère Sinon Je pense que c'est tout Ce que j'avais à dire Pour cette vidéo Merci beaucoup à Evenco D'avoir sponsorisé cette vidéo N'oubliez pas mon code promo Qui vous donne moins 40% Sur toutes les culottes menstruales Disponibles sur le site De toute façon Tout est dans la barre d'infos Si jamais Vous avez oublié déjà Pour le moment Je ne sais pas si Je vais refaire Un tatouage Je vous avoue Ce n'est pas trop Dans mes priorités Puisque là Mon opération Des dents de sagesse Ça va me coûter La peau des fesses Je vais me faire retirer Les 4 dents de sagesse Mais vous aurez peut-être Prochainement Un vlog sur mes cheveux Parce que je suis déjà Fatiguée d'être blonde Donc je prévois déjà Un petit changement Enfin vous avez vu De toute façon Que j'ai déjà fait Quelques petites mèches Pour m'amuser En tout cas Si cette vidéo vous a plu Je vous invite à me rejoindre Sur mes autres réseaux sociaux Pour voir un petit peu Ce que je vous propose là-bas N'hésitez pas à me rejoindre Sur ma boutique Etsy Où je fabrique des colliers C'est en tout cas Pas ce que je porte aujourd'hui Ça c'est Minga London Mais voilà Si jamais ça vous intéresse Je vous mets tout ici Et dans la barre d'infos Je vous invite à vous abonner Et puis moi je vous fais des bisous Et je vous retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye Bye